La compétition interuniversitaire de médiation à l'USJ est organisée par le centre professionnel de médiation de l'USJ, l'AEF, le bureau de l'UNESCO et en partenariat avec l'agence GIZ. Cette compétition est l'un des priorités pour la région, les skills qu'elle donne. Elle se concentre sur les skills de médiation, les skills de la communication, les skills de la solution de problèmes. Toutes ces skills sont bien nécessaires pour nos jeunes, pour nos étudiants dans la région, et nous sommes très heureux d'être engagés. Je suis ravie de l'organisation de cette troisième compétition interuniversitaire de médiation. Elle a impliqué beaucoup d'étudiants de différentes universités. Pour nous, ça permet aux étudiants d'acquérir des règles d'hygiène relationnelle, de développer une certaine posture de leadership, et bien sûr d'apprendre à travailler en équipe, donc vraiment faire preuve de solidarité. C'était une expérience très belle. J'ai pu-t-à-dire qu'elle vouloir une très bonne minorité, parce que j'ai puutter mon amigriement, et qu'elle vouloir une autre manière de comprendre pour tout le monde, puisqu'elle ablocké un problème avec son-à-dire que j'ai pu en amour qu'elles a encore plus à la bousille. Pour cela, je suis un amourier pour l'experience de récoutez, desser une pozième des sentiments. J'ai pu être toujours l'experiment. Tout ça c'est duré avec tout-à-phe, qui a qu'elle a une hygiène positive après. C'était une très bonne expérience qui m'a formée en tant que juriste mais aussi en tant que personne. J'ai appris beaucoup de choses, comment résoudre les conflits à l'amiable, comment rester calme, tout en posant des questions pour comprendre. Cette expérience était magnifique, ça m'a trop appris de me mettre dans la peau des autres, de négocier afin de trouver une solution, spécialement dans le monde actuel. Des échanges tout à fait intéressants ont mis en valeur les qualités de toutes les équipes. Les choix des vainqueurs ont été difficiles à faire. Nous espérons que l'année prochaine, nous puissions augmenter cette initiative pour atteindre les autres pays, pas seulement le Libanon. Ça leur a permis aux étudiants d'apprendre à voir la médiation, pas simplement comme un processus de prévention ou de gestion des conflits, mais comment ils peuvent s'approprier certains outils et certaines techniques pour eux-mêmes résoudre plus tard leurs conflits et leurs tensions. Ce qui ressort, c'est l'importance qu'il faut accorder à ces questions de la médiation, aux questions du dialogue interculturel. C'est un enjeu vital pour la région où nous vivons. Il est important que les jeunes et les moins jeunes puissent se persuader de pouvoir continuer à dialoguer et à faire vivre ce que nous voulons, c'est-à-dire à faire vivre la tolérance dans cette région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !